... Je voudrais, M. Benalla, vous poser une question concernant un avantage particulier à votre statut. En quoi vos fonctions justifiaient-elles de bénéficier de deux passeports diplomatiques ? Vraisemblablement, c'est ce que nous avons eu connaissance de cette information. En particulier, pourquoi l'un de ces passeports vous a été délivré le 24 mai 2018, soit vraisemblablement, effectivement, après la sanction qui vous a été infligée, qui vous retirait toute participation au déplacement du président de la République ? Et je voudrais savoir si, à ce jour, vous avez restitué ces deux passeports diplomatiques. La délivrance de passeports diplomatiques est automatique pour l'ensemble des personnels qui peuvent être amenés à se déplacer avec le président de la République. Et donc, ce sont des passeports diplomatiques qui sont délivrés pour une durée d'un an de mémoire et qui sont renouvelés de manière automatique par le ministère des Affaires étrangères dès lors qu'ils arrivent à échéance. Ça ne confère aucun avantage. Vous n'avez aucune immunité. C'est juste dès lors que vous vous déplacez avec le président de la République sur un déplacement à l'étranger ou dans le cadre de vos missions en précurseur, qui indique un peu la nature de vos fonctions. Et tout le monde en dispose. Je crois même que certaines personnes qui appartiennent à l'intendance ou aux cuisines en disposent. C'est simplement, non pas une facilité, mais c'est l'usage. Donc ça ne confère aucune immunité. Ce n'est pas un passe-droit. C'est attribué de manière automatique. Il y a un certain nombre de personnes qui peuvent en disposer, notamment le service du protocole et l'ensemble du personnel de la chefferie de cabinet. Donc la procédure de renouvellement du 24 mai, elle est classique. Elle correspond à la procédure de renouvellement du précédent passeport. C'est une procédure administrative simple. Et ce qu'ils ont été rendus, ils sont au bureau que j'occupais à l'Elysée. Donc je pense que l'Elysée a dû s'en occuper. Mais en tout cas, ils étaient...